Alors vous dites en quelque sorte, il faut qu'on pèse davantage, il faut peut-être qu'on réfléchisse à d'autres modes d'action. Qu'est-ce que vous avez dans votre besace ou qu'est-ce que vous allez laisser au futur président de Croissance Plus comme conseil quand vous allez faire ce passage de témoin pour que justement Croissance Plus ou d'autres organisations patronales pèsent davantage dans le débat et dans l'action publique ? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Les patrons sont très en retrait en général. Vous savez, on est bien élevé. On arrive souvent avec la règle sur le côté et on reste poli. Mais comme un grand auteur l'a dit un jour, être poli c'est bien, mais être poli et armé c'est mieux. Donc il va falloir rester poli, mais il faut qu'on soit armé. Moi j'aime l'idée qui a germé en fait de ce mouvement des pigeons, qui était de se dire à un moment donné, il faut que tout le monde soit capable de se réunir et qu'on ait des positions communes, unionistes. Il faut que le MEDEF travaille avec la CGPME, avec la FEP, avec Croissance Plus, avec d'autres réseaux, avec les mouvements qui finalement sont montés du jour au lendemain, comme ce qu'on a pu voir sur Internet. Et il faut vraiment aller au fond des choses. Il ne faut pas se laisser hypnotiser par le pouvoir. Il ne faut pas se laisser non plus être divisé par le pouvoir. Il faut vraiment peser beaucoup plus fortement parce qu'autrement, on va se retrouver dans la situation qu'on vit aujourd'hui, à savoir une économie qui se dégrade et une sorte d'irresponsabilité du patronat. Le patronat français s'est focalisé sur un certain nombre de sujets qui en ont obscurci bien d'autres. C'est une sur-représentation de toutes les grandes sociétés, des grands groupes français, alors que les PME françaises ont créé 82% des emplois sur les 20 dernières années. Et on sait bien que c'est là que ça va se jouer notre avenir. Et c'est très inquiétant. Quand vous regardez en France, que vous classez les sociétés françaises par leur capitalisation boursière, vous prenez les 100 premières, il y a seulement 10% de ces sociétés qui ont moins de 35 ans. Si vous faites le même classement aux États-Unis, vous avez 40% des 100 premières entreprises américaines qui ont moins de 35 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est notre combat. Cette capacité à régénérer nos tissus industriels, à créer les champions de demain, cette machine-là, elle est à l'arrêt. C'est pour ça qu'on n'a que 4 000 OTI, alors que les Allemands, les Italiens et même les Britanniques ont dépassé les 10 000. Et s'il y a un sujet prioritaire, c'est bien celui-là. Je peux vous donner un autre chiffre, parce que ce sont vraiment les chiffres qu'on utilise à Croissance Plus. Tous les ans, on crée en France, si j'enlève les auto-entrepreneurs, 300 000 entreprises. Dix ans après la création de ces 300 000 entreprises, les deux tiers auront disparu. Et seulement 300, donc une sur mille, arrivera à dépasser les 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on n'a pas de problématique de création, en fait, de sociétés, parce que 300 000, en fait, c'est assez comparable à ce qu'on voit dans le reste du monde et en Europe. On a un problème d'accompagnement de la croissance. Et il y a des freins, il y a des freins, effectivement, sociaux, il y a des freins fiscaux, il y a des freins réglementaires. Il faut faire sauter ces verrous les uns après les autres. David M. vous demande que pensez-vous de la politique du gouvernement pour lutter contre le chômage ? Un objectif qui reste à l'ordre du jour du gouvernement, qui a été répété par différents ministres et le président de la République lui-même, inverser la courbe du chômage cette année. En tant que chef d'entreprise, est-ce que vous avez d'autres idées pour inverser cette courbe ? Oui, d'abord, comme je venais de le dire, je le répète une dernière fois, on est face à un chômage de masse. Donc, ce n'est pas avec des contrats à aider qu'on va régler le problème du chômage. Et sans retour de la croissance, on ne réglera pas le problème du chômage. Après, il y a des choses qu'on n'a pas essayé, que d'autres pays ont essayé, notamment des systèmes de SMIC progressifs. Moi, tous les jours, on me dit, embaucher coûte cher, ne t'en bas, embaucher des jeunes qui sont au SMIC. Moi, je vous donne un exemple dans mon industrie. Si j'ai un trentenaire qui se présente, qui fait deux candidatures et qui rentre en concurrence avec un jeune de 18 ans, la différence, c'est quoi ? Le trentenaire, il a la maturité d'un trentenaire, il a plus d'expérience. Donc, à salaire égal, je vais toujours privilégier la personne qui a plus d'expérience. Les Pays-Bas, les Britanniques et d'autres pays ont mis en place des systèmes de SMIC progressifs, de manière à donner une vraie motivation financière aux industriels pour qu'ils embauchent plutôt des jeunes. C'est une espèce d'apprentissage, c'est-à-dire que ça permet de les former... Non, mais je vais utiliser le mot qui fait fuir tout le monde. Le SMIC jeune, on appelle ça. Mais c'est politiquement très incorrect de parler de SMIC jeune, parce qu'on considère qu'on ne doit pas mettre les jeunes dans un ghetto et que, pour des questions de justice sociale, il ne faut pas imaginer une dégradation du salaire minimum pour les jeunes. Je pense que c'est une erreur de raisonnement, parce que c'est socialement juste aussi. Pourquoi ? Parce que le trentenaire que j'évoquais tout à l'heure, en général, il a des enfants, en général, il a un loyer à payer, et quand il est payé au SMIC, le 20 du mois, il ne lui reste pas grand-chose. Alors qu'un jeune 18 ans qui habite chez ses parents et qui n'a pas du tout le même niveau de dépense contrainte, à la fin du mois, il lui reste peut-être quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada